Oh. Thank you. C'est bon? Tu as réussi à connecter sur Facebook? J'ai fait Go Live déjà. Je lance les autres. Ah oui, je crois que ça marche. Ok, ça va pas. Je te laisse faire les intros. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 soit un site de mode, un blog, un restaurant, un portfolio de photographes, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de templates disponibles et d'autres qui viendront probablement dans pas longtemps. Donc on peut soit en fait commencer à partir d'un modèle de site, donc choisir l'un des modèles là et commencer à l'utiliser ou plutôt commencer à partir d'un modèle de zéro. Donc ce que nous allons faire en fait, c'est commencer à partir d'un modèle de zéro. Donc moi sur mon compte bouton, sur la version gratuite de mon compte bouton, c'est ce que je vais faire. Là je suis déjà connecté à mon compte bouton, donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par créer un nouveau site. Et au lieu de choisir un template, je vais plutôt partir de zéro. Donc là on me demande en fait de choisir un nom de site, une URL pour le site et une adresse mail publique pour le site. Donc je vais choisir un nom de site. Alors je vais modifier l'URL pour qu'elle soit plus intéressante. Je vais juste mettre simple bouton, comme ça. Donc je vais maintenant en fait mettre juste simple. Donc en gros l'URL de notre site sera simple.bouton.com. Et je vais mettre ensuite une adresse mail. et je peux créer mon site. Donc quand je finis de choisir le modèle de site que je veux créer et je lance, j'ai l'interface d'administration de bouton qui se présente avec différentes configurations. Donc là je suis aussi dans la partie configuration du site où j'ai des différents réglages où je peux changer le nom du site, l'URL, la langue. Alors pour la langue, je vais déjà passer en français pour commencer. Et je peux ajouter en plus de ça d'autres paramètres comme le lien vers ma page ou mon compte Facebook, vers mon compte Instagram, mon compte Twitter, LinkedIn, Whatsapp, etc. Bien sûr, c'est pas toutes les fonctionnalités qui sont présentes ici, qui sont accessibles, comme par exemple le multi-langues. Donc la possibilité de créer le site en plusieurs langues. Donc cette fonctionnalités là-là n'est disponible que dans les versions pro. Et également d'autres fonctionnalités avancées comme l'édition de CSS qui n'est aussi disponible que dans les versions pro. Donc là, si j'ouvre mon site, donc qui est censé s'appeler simple.beautant.com. Je devrais avoir une... Bon, voilà pour l'instant à quoi ressemble le site. Parce qu'on n'a pas en quoi ajouter du contenu ni rien du tout. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est créer un blog tout simple avec un en-tête, un en-tête de page et éventuellement des call to action dans la tête de page et quelques articles. Donc on va faire une disposition en gris pour les articles qu'on va ajouter sur le blog. Donc tout le long en fait de la création du blog, je vais parcourir les fonctionnels, les différentes fonctionnalités que j'appelle basiques et qui sont à la fois super intéressantes et super importantes quand vous êtes en train de créer votre blog avec Bouton. Donc je vais commencer. Donc là, je suis sur mon tableau de bord Bouton et j'ai une vue générale déjà des statistiques de visite sur mon site. Pour l'instant c'est à zéro parce que bien sûr le site n'est pas encore publié. Donc les statistiques sont déclenchées en fait quand le site est publié. Et enfin des statistiques vraiment détaillées comme les sources de visite, d'où est-ce que les personnes qui sont venues sur mon site ont cliqué, enfin le pays d'origine, etc. Donc ça c'est dans l'onglet tableau de bord. Ensuite, j'ai un anglais contenu qui permet justement de créer le contenu du site, c'est-à-dire les pages du site et les articles du site et les menus du site. Donc par défaut, j'ai deux pages qui m'ont été créées. Puis la page d'accueil que vous voyez là, puis une page blog. Donc ça c'est les deux pages qui ont été créées par défaut. Et le processus pour créer une page est tout simplement. C'est une nouvelle page. Je choisis, j'ai aussi la possibilité de choisir un modèle de page. Donc il y a en fait des modèles de pages qui ont été déjà pré-conçus là, que je peux choisir. Donc que ce soit une page contact, une page d'accueil, une page d'équipe, etc. Ou je peux partir d'une page vite. Donc c'est un peu ce qu'on va faire ici aussi. On va partir d'une page vite. On va partir de la page d'accueil du site qui est actuellement vite. Donc les différentes fonctionnalités en fait qui sont disponibles au niveau des pages, c'est voir la page. Donc ouvrir la page, éditer la page, la dupliquer ou la supprimer. Donc ce que nous allons faire en fait, c'est éditer la page. Et là, je me retrouve dans l'interface d'édition de boutons. où je peux éditer ma page et ajouter différents types de contenus. Et ajouter des images, ajouter du test, ajouter les entêtes dont je parlais tout à l'heure, des blogs pour les articles, ajouter un menu, ajouter un pied de page, etc. Et je peux bien sûr modifier le nom de la page. Et j'ai également quelques réglages où je peux décider d'afficher ou non le menu du site dans la page. Ou je peux aussi ajouter une image principale qui va être utilisée comme image de prévisualisation quand le lien de la page va être partagé sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une petite vue d'ensemble de l'interface d'édition. Et la partie la plus intéressante de l'interface, bien sûr, c'est les blocs qui sont dans la barre latérale à droite. C'est en fait ces blocs-là qu'on va ajouter, façonner pour avoir un joli blog avec boutons. Donc c'est un petit peu le programme aujourd'hui. Donc les blocs qui sont là, c'est différents blocs classés par catégorie en fonction du type de contenu qu'on veut ajouter sur la page. Donc que ce soit un en-tête, un menu, des blocs de type contenu qui sont principalement du test, des images, etc. Il y a eu récemment de nouveaux blocs qui sont hyper intéressants comme les blocs carousel. Donc le carousel simple et le carousel large qui sont très intéressants. Il y a des blocs de type liste. En gros, pour des contenus comme les services, par exemple, la présentation des services, on peut utiliser les blocs de type liste pour faire ça. On a des blocs pour les statistiques. Donc, je peux mettre des statistiques, par exemple, si je crée un site pour un service, je peux mettre des statistiques de mes chiffres, par exemple, mes chiffres de vente. Ou un compte à rebours, si je veux, par exemple, mettre une promo, etc. Ou des tables de pricing. Donc, c'est des blocs qu'on a dans la partie chiffres. On a des blocs pour les réseaux sociaux. On a des appels à l'action. On a des images, des galeries d'images. Une liste de logos qui peut être utilisée pour, par exemple, des logos de partenaires. Et on a des formulaires qu'on peut utiliser pour ajouter des formulaires de contact sur le site. Et puis, on a les pieds de page. Donc, en gros, c'est le footer des sites ou des blogs qu'on va créer. Et puis, pour finir, on a deux blogs pour le blog. Donc, les articles récents et une barre de recherche des articles. Donc, voilà un aperçu prêt de ce qu'on a comme présent, comme blog pour créer un site. Donc, on va commencer par faire tout simple en ajoutant un menu, un menu à notre site. Donc, je vais choisir un bloc menu. Et là, j'ai différents types de dispositions pour le menu. Avec ou sans call to action. Donc, les deux là sont sans call to action. Avec le logo à gauche, au milieu ou à droite, ou centré, etc. Donc, moi, je vais partir sur le menu le plus simple qui est le premier menu. Donc, pour l'ajouter sur le site, il suffit de cliquer là-dessus, tout simplement. Alors, je vais commencer par supprimer. Donc, ce bloc a été rajouté par défaut quand la page accueil a été créée. Et c'est lui que vous voyez ici. Donc, je vais commencer par le supprimer. Donc, pour l'instant, sur mon site, j'ai que le menu. Et en fait, quand vous faites des ajouts, des modifications sur votre page, vous pouvez enregistrer. En gros, pour sauvegarder les changements. Donc, là, j'enregistre. Je crois que je dois faire un réglage. Alors, un fichier dans le menu du site. Alors, je veux que ce menu-là serve de menu de mon blog. Et pas le menu par défaut qui a été créé par Potemps. Donc, ici, je vais décocher cette case-là pour qu'il n'affiche pas le menu du site. Donc, ce menu-là sur ma page. Et j'enregistre. Donc, normalement, je devrais avoir mon nouveau menu sur ma page. Donc, ce que je vais faire, vous allez remarquer, en fait, quand vous allez commencer, que l'interface d'édition est hyper intuitive, vraiment hyper intuitive. En gros, dès que vous cliquez sur un élément sur la page, vous avez sur la barre latérale, là, les différents réglages de cet élément ou de ce bloc-là qui apparaissent. Donc, là, j'ai cliqué sur toute la barre de menu et j'ai les réglages que je peux appliquer à la barre de menu qui apparaissent. Et encore mieux, quand je clique sur un élément, un bloc qui est dans un autre bloc. Donc, par exemple, je clique sur Accueil, là, qui, lui, est dans le bloc plus grand de la barre de menu. J'ai la possibilité, en fait, de directement sélectionner son parent, c'est-à-dire le bloc qui le contient. Donc, il suffit de cliquer là-dessus. Et donc, je sélectionne le parent de l'élément Accueil que j'avais créé. Et je peux continuer comme ça ainsi de suite à sélectionner les parents jusqu'à sélectionner le plus grand parent. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va faire tout simple. On aura, en fait, une page d'accueil où on va avoir l'entête et deux ou trois articles qui seront mis en avant. Donc, des articles mis en avant, c'est-à-dire les articles qu'on a envie que les lecteurs voient en premier dès qu'ils viendront sur notre site. Et puis, on aura la page blog qui va vraiment lister tous les articles, en fait, de notre blog. Donc, techniquement, on n'a besoin que de deux pages. Donc, une page d'accueil et une page blog. On pourrait éventuellement ajouter d'autres pages, comme une page à propos, une page contact, etc. Mais je ne vais pas le faire parce qu'il y a un autre live qui va présenter comment est-ce qu'on crée un site d'entreprise, par exemple, avec Bootamp. Donc, ces pages-là seront beaucoup plus pertinentes et on verra en détail comment le faire. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est supprimer déjà ces deux éléments-là à propos et contact. Donc, je vais les supprimer. Voilà. Et donc, là, je n'ai qu'accueil et blog. Voilà. Je vais aussi modifier le titre. Je vais juste mettre simple, comme dans l'URL. Comme ça. Et j'enregistre. Donc, normalement, je devrais avoir un truc comme ça. Pour le call to action qui est ici, je vais modifier le test, en fait, pour le rendre plus pertinent. Je vais mettre newsletter. Donc, en gros, ce serait un bouton qui va permettre de s'inscrire à la newsletter du blog. Et j'enregistre. Et je devrais voir, normalement, mes modifications s'appliquer correctement. Donc, ça, c'est pour notre menu du site. Ensuite, je vais passer à l'ajout de l'entête. Donc, je sélectionne spécifiquement les blocs en tête. Et là, j'ai les différents types d'entêtes que je peux ajouter à mon site. Alors, j'ai déjà un en-tête simple. Donc, en gros, le logo de mon site ici, un titre, des sous-titres, des call to action et à droite une image. où j'ai un autre type ici, où je peux ajouter un formulaire pour, par exemple, recueillir des emails. Et j'ai deux autres en-têtes plus simples, donc sans images, avec le contenu qui est totalement centré. Donc, c'est les différents types d'entêtes que j'ai. Moi, j'aime bien le tout premier. Donc, c'est sur celui-là que je vais partir. Donc, comme j'ai dit, je clique juste là-dessus. Alors, pas forcément besoin de tous les call to action. Moi, je vais juste laisser un seul call to action. Donc, je supprime celui-là. Et en gros, j'ai ça. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est éditer déjà le contenu qui est ici. Je vais commencer par changer ça. Alors, j'ai déjà une idée de site qui est en tête. Donc, je vais mettre simple, votre blog sur le minimalisme. Puisqu'on a appelé le truc simple, il faut rester dans l'idée, parler de minimalisme. Je pense que c'est une bonne idée. Et puis, ici, mettre une description. Alors, je vais juste dire bienvenue sur simple. Ben, osons un peu. On va mettre la maison du blog et du minimalisme. Donc, ça fait ça. Bien sûr, il y a plein d'options qui sont disponibles. Par exemple, là, le blog qui est sélectionné actuellement, c'est un blog de type test. Et pour un blog de type test, il y a plein d'options qu'on peut utiliser. Donc, je peux, par exemple, décider de changer la sémantique, en fait, du test qui est ici. Donc, je peux décider de le passer en H2, en H3, etc. Mais comme il s'agit, en fait, du titre principal du site, je vais le laisser en H1. Et je peux, par exemple, mettre du test en gras ou mettre du test en italique. Je peux changer la couleur du test. Donc, c'est vraiment plein d'options qui sont disponibles et qui sont hyper intéressantes et qu'on peut appliquer aux différents blogs. Alors, prochaine chose à faire, c'est changer le test qui est ici. Je vais juste l'appeler tout simplement, s'inscrire ou s'abonner à la newsletter. Alors, autre chose intéressante que je n'ai pas mentionné au début et que je peux mentionner. Quelque chose que j'ai trouvé vraiment super cool quand j'ai commencé à travailler avec mon temps, c'est que c'est conçu, en fait, de sorte à être responsable. Donc, ça veut dire que ça s'affiche très bien par défaut déjà sur les différentes tailles d'écran. Donc là, actuellement, vous voyez mon écran en taille ordinateur. Mais si je passe sur une autre taille, par exemple, comme sur un téléphone, on voit que la structure du site s'adapte pour s'afficher correctement. Donc là, j'ai juste fait qu'ajouter des blocs. Je n'ai pas ajouté quelque chose comme du code pour du style, etc. Mais il s'adapte en fait aux différentes tailles d'écran, que ce soit le menu, les différents blocs, etc. Donc, ça, c'est super intéressant, moi, j'ai trouvé. Donc, c'est vraiment une grosse charge de travail qui est épargnée dès qu'on commence à l'utiliser. Donc, pareil, quand je décide de passer en tablette, etc., la structure du site s'adapte automatiquement. Donc, je repasse en taille ordinateur. Donc, pour l'instant, on a ça, ce qui est déjà pas mal du tout, je trouve, pour 5 minutes de conception. Ensuite, je vais choisir une image. Une image ici pour rendre ça un petit peu plus attrayant. Alors, j'aime beaucoup les banques d'images. Et en général, j'utilise Pexels, qui est une banque d'images libre. Et aussi, je cherche des images comme des backgrounds abstraits ou, oui, des images abstraites, en fait. Ou j'utilise également beaucoup Iwaria, qui est une banque d'images béninoises, qui est conçue par des Béninois. Donc, une banque d'images vraiment de très bonne qualité où, en fait, on peut retrouver plein d'images sur plein de sujets, mais d'images vraiment contextualisées. Donc, vous pouvez directement télécharger des images. C'est aussi une banque d'images contributive. Donc, vous pouvez ajouter vos propres images, etc., etc. Donc, c'est, disons, mes deux plateformes sur lesquelles je vais quand je suis en train de rechercher des images pour mes conceptions. Donc, si je cherche de l'abstrait, comme ceux dont j'ai besoin ici, parce que je cherche quand même un truc minimaliste, je vais me tourner vers Pexels. Et si je cherche des images africaines de très bonne qualité, je reviendra, je vais me tourner par défaut vers Iwaria. Alors, je cherche une image simple en blanc et noir. Maintenant, je vais affiner un peu ma recherche. Voilà. Oui, j'ai vu des images dans ce style-là pour coller, en fait, avec ce qui est censé être le sujet de notre blog, donc le minimalisme. Et je vais rechercher des images verticales. Bon, je suis clairement femme de la première, donc je vais la prendre. Et je vais choisir, en fait, une taille qui est plus ou moins, enfin, qui va répondre plus ou moins à l'espace qui est réservé ici à l'image. Donc, au lieu de choisir, en fait, une image horizontale, je vais partir sur des images verticales. Donc, je vais partir sur celle-là et je vais prendre le plus petit format disponible par défaut, donc 640 sur 960. Donc, je vais prendre celui-là que je vais télécharger. Alors, je suis presque certain de l'avoir déjà téléchargée plusieurs fois. Ouais, je l'avais déjà. Donc, c'est tout simple ici aussi. Comme je disais, l'interface est super intuitive, donc ce que j'ai à faire, en fait, c'est sélectionner le bloc images. Et dans ma barre latérale à droite, j'ai les différents réglages du bloc images qui apparaissent et je peux charger une image. Donc, je vais chercher l'image la plus récente. Ah non, c'est pas celle-là. Alors, l'image s'appelle Showao. Ouais, je crois que c'est bien aussi. Voilà. Donc, en fait, ce que Boupon va faire, c'est charger l'image et l'afficher dans l'espace qui lui est réservé. Alors, je trouve que c'est un petit peu trop grand. Ouais, c'est un petit peu trop grand. Je vais plutôt partir sur une image carrée, alors. On va voir un truc plus... Je vais partir sur une image carrée. Voilà. Je vais juste prendre celle-là. Je vais la prendre en plus petit. Déjà, je vais vérifier, en fait, quelle taille l'image qu'il a ici. Alors, j'ai... Ouais, c'est bien une image carrée. Donc, je vais prendre celle-là en 500 sur 500. Donc, je reviens ici pour changer l'image. Ah, je vais pas regarder l'image. Donc, je repars sur l'image carrée. Voilà. C'est beau comme... Donc, j'enregistre. J'actualise ma page Fouvoir. Et j'aime bien le résultat. Par contre, je veux bien changer l'arrière-plan qui est ici. Pour avoir, en fait, une tonalité qui colle à l'ensemble. Donc, je reviens là. Je sélectionne le bloc en tête qui contient mon TS, mon bouton et mon image ici. Et je peux, en fait... Je peux soit mettre une image en arrière-plan ou changer, en fait, la couleur de l'arrière-plan. Moi, je veux aller vers... Une couleur proche du noir. Je veux une couleur proche du noir. Mais pas trop proche quand même. Pourquoi pas. Donc, voilà ce que ça donne. Je dois dire que j'aime bien. Oui. Alors, donc ça, c'est notre en tête. Qu'on a ajouté en... Et configuré en une petite dizaine de minutes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est rajouter un bloc contenu. En gros, la personne vient sur la page d'accueil de mon blog. Il a un en-tête, etc. Un sous-titre qui lui décrit rapidement ce que fait le blog. Mais je vais rajouter, en fait, un petit peu de tests pour décrire plus précisément en quelques mots ce que fait le blog. Et aussi, c'est qui l'auteur du blog. Donc, je vais prendre un bloc test et images. Alors, je vérifie si j'ai des blocs plus spécifiques dans Média. Non. Donc, c'est bien contenu. Je vais prendre un bloc test à gauche, images à droite pour alterner un petit peu. Donc, j'ai ça. En gros, je vais mettre une image ici, un petit trait du test. Et c'est censé, en fait, décrire le blog, un petit mot sur l'auteur. Et alors, est-ce que je laisse les liens ou pas? Je vais en laisser un seul. Je vais chercher sur Pexels, non, sur Iwaria, une image de personne. Que je vais mettre à cet emplacement-là. Ici. Je vais chercher une image de personne. Alors, je vais prendre juste la première image intéressante que je trouve. Je vais mettre celle-ci. Je crois que je vais la prendre. Alors, je vais la prendre en petite taille. Je ne vais pas la prendre en taille originale qui est à la fois très grande et qui est en termes de poids également un petit peu. Donc, je vais la prendre en petite taille. Et je l'enregistre. Donc, je viens ici, je charge l'image. Normalement, je devrais l'avoir. Parfait. Alors, vous allez remarquer qu'on peut également modifier en fait les tailles des images qui sont ajoutées. Donc, je peux modifier la largeur et la hauteur des images. Et puis, je peux décider en fait, oui ou non, si je veux garder les proportions de l'image initiale. Donc, ce que ça, ça va faire en fait, c'est royer ou pas. Donc, je ne veux pas garder les proportions. Je veux garder la largeur. Mais par contre, la hauteur, je veux bien la diminuer. Alors, à 400. Alors, à 400, il y a 600 pour la largeur. Il crampe un peu la tête. Donc, je vais passer à 500. 600, ouais. 600, je trouve que c'est bien. Voilà. Alors, je vais rajouter un petit peu plus du test ici pour rendre ça plus... C'est intéressant. Donc, deux autres paragraphes. Ouais, parfait. Donc là, c'est une petite description, etc. Et pour l'instant, on ne va pas faire de page contact, mais je vais juste rajouter un bouton pour contacter l'auteur du blog. Donc, j'enregistre, j'actualise et j'ai ça. Qui est plutôt intéressant. Mais par contre, c'est toujours crampé. Je vais voir si je trouve une image en... taille moins longue, mais beaucoup plus large. Alors, je pense que je vais rester sur celle-là. Ah, bah puisqu'on parle de minimalisme. Je vais prendre celle-là. J'ai du... 640 sur 480. Voilà. Voilà. Je pense que là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Parfait. C'est vraiment parfait. Et comme j'ai dit, c'est hyper responsif par défaut. Donc, je n'ai pas besoin de faire des réglages particuliers avant d'avoir la responsabilité de toute la page. Et la prochaine chose que je vais faire, c'est maintenant ajouter les blocs d'articles. Donc, en gros, je veux mettre deux articles en avant sur mon site. Donc, j'irai dans la liste de blog et je vais rajouter des articles. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'articles sur mon site. Donc, quand je vais sur blog, je n'ai rien du tout. Donc, il n'y a pas encore d'articles. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par ajouter des articles. Alors, je retourne sur mon espace d'administration. Un bouton, je reviens sur contenu. Dans contenu, je vais sur articles et je vais créer des articles. Alors, premier article. J'irai chercher du test par défaut. Je vais chercher un générateur du test par défaut. J'utilise Ipsom. Je vais prendre des articles en français. Je vais générer cinq paragraphes en français. Voilà. Parfait. Donc, premier article. J'ai mes paragraphes. Je vais créer des catégories. Donc, catégorie. Une. C'est bon. Et ensuite, je vais rajouter une image, en fait. Qui va servir d'image d'illustration pour l'article. Et donc, je retourne sur Iwaria. Je vais voir si je retrouve des images en blanc et noir. Je vais chercher des images en blanc et noir. J'espère que j'en trouverai. Ah si. J'en ai. J'en ai même beaucoup. Donc, pour mon premier article, je vais prendre ça. Je vais toujours rester dans des tailles plus ou moins petites. Alors, 1700 sur 1900, c'est plutôt grand. Je vais vraiment rester sur des petites tailles. Donc, ça, ce sera l'image de mon premier article. Donc, l'interface d'édition des articles aussi est super intuitive. Donc, j'ai un éditeur où je peux ajouter du test, formater le test, etc. Et j'ai également des boutons où je peux ajouter, par exemple, une citation, un bout de code, des listes, etc. J'ai des boutons pour faire du retour. Donc, annuler les modifications effectuées. Et je peux aussi uploader des images. Donc, c'est ce que je vais faire dans ce cas-là. Je vais uploader ma première image. Et je peux mettre une légende. Donc, je vais juste mettre premier article. Et je publie mon article. Donc, je vais faire pareil. Je vais écrire deux autres articles. Je vais le mettre dans la catégorie 2. Je vais reprendre le même texte. Je vais prendre une autre image en bois et noir. En petite taille aussi. J'ajoute l'image. Et je publie mon article. Et puis, le dernier. Dans la troisième catégorie. Le même texte. Bien sûr, à l'intérieur de l'article, on peut rajouter des images ou d'autres types de médias. Vraiment n'importe où on veut. En fait, c'est comme si on se retrouvait dans un éditeur du genre Google Docs ou Microsoft Office. Donc, c'est ça. Je vais prendre celle-là. Et je publie. Donc, là, je devrais avoir mes trois articles qui ont été publiés. Et quand je pars sur le bloc de mon site, c'est les trois articles que j'ai ajoutés. Donc, dans l'autre chronologique inverse d'ajout. Donc, le dernier en premier et le premier en dernier. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter ces blocs d'articles là sur la page d'accueil. Donc, juste après la présentation de l'auteur du blog. Donc, je vais les rajouter avec ce bloc là. Et je vais faire quelques réglages. Donc, par exemple, là, je vais d'abord enregistrer pour montrer à quoi ça ressemble. Donc, j'ai ça, mais je ne veux pas forcément avoir tout le contenu des articles sur la page d'accueil. Donc, je veux juste avoir le titre, la date, les images et un petit test, un petit extrait. Et éventuellement, un bouton pour aller lire l'article en entier. Alors, donc, j'ai trois colonnes. Je veux afficher au maximum trois articles plutôt que six. Je veux le titre des articles. Par contre, je ne veux pas le test. Je ne veux pas tout le test. J'ai fait le réglage. Je ne suis pas sûr qu'il soit appliqué. Non. Je ne veux vraiment pas tout le test de l'article parce que c'est vraiment hyper bon. Alors. Ok. Là, j'affiche les articles remplis. Là, je ne les affiche pas. Par contre, je ne crois pas que mes réglages s'appliquent. Alors, je vais faire tout simple. Je vais juste tranquille le test pour avoir juste les extraits. Donc, pari ici. Je vais prendre pour avoir juste les extraits. Et pari ici. Et pari ici. Alors, normalement, je devrais avoir quelque chose de plus petit ici. Alors, mes articles ne sont bien tranquilles. Par contre, ils ne sont pas ici. Bah, je vais juste enlever tout ce bloc layer et insérer le bloc article pour faire tout simple. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ici, je vais mettre du test pour rendre ça plus pertinent. Dans les derniers articles du blog. Donc. Oui. Alors. Pour l'article 1. Parce que l'image est un peu plus grande. J'ai un décalage. Donc, je vais réduire un petit peu les tests. Jusqu'à site protecteur. Ici. Donc, j'enregistre. Je dois avoir une structure avec plus d'harmonie. Non. Alors. Je crois que les réglages faits aux articles ne sont pas enregistrés. Automatiquement. Donc, j'enlève le bloc et je le réinsère à nouveau. Je remets mon test ici. J'enregistre. Oui. Oui. Il y a vraiment beaucoup plus d'harmonie. Et comme pour tous les autres blocs, les blocs articles aussi sont très responsibles. Donc. C'est un résultat parfait. Et la dernière chose que je vais ajouter, c'est un bloc pour le pied de page de mon site. Donc là, j'ai par défaut deux blocs que j'ai la possibilité d'ajouter. Je vais prendre ça. Il est vraiment plus simple. Alors. Déjà, je vais commencer à mettre une couleur d'arrière-plan en fait pour distinguer, pour en fait faire ressortir tout ça du reste de la page. Et je vais prendre pour rester dans la même tonalité. Je vais prendre la même couleur d'arrière-plan que celle que j'ai là-bas. Donc. Alors. Ensuite, je vais modifier la couleur du test. Je crois que je vais pouvoir faire ça. Là. Voilà. Je vais prendre alors une couleur moins sombre, mais qui se distingue quand même du reste de la page. Mon objectif, en fait, c'est qu'on puisse clairement distinguer qu'il s'agit là du pied de page et non, en fait, la page qui continue. Je vais prendre une couleur qui permet à la fois de lire le texte qui est écrit ici. et de faire la différence entre le contenu de la page et le pied de page. Donc ça, je trouve que c'est bien. Je vais mettre du test. Abonne. Alors. Abonne-toi à la newsletter. Et comme j'utilise la deuxième personne, je vais utiliser pareil ici. Voilà. Et donc, j'ai un pied de page où je peux adapter le contenu. décider si je veux ces blocs-là ou pas. Si je mets ici une description et si là, je garde le lien vers les réseaux sociaux de mon site, etc. Donc, j'enregistre. Et normalement, je devrais avoir un joli pied de page ici. Alors. Je trouve que c'est un petit peu bizarre d'avoir celui-là. Voilà. Je veux bien l'enlever. Je sais qu'il est possible de l'enlever. Par contre, je ne suis pas sûr si ça se fait dans la version gratuite ou dans les versions pro. Donc, en gros, je veux enlever le... Ah. Je crois bien que ça, c'est disponible dans la version pro. Oui. Oui. Ben, bon intérêt d'avoir les versions pro. J'ai accès à beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, c'est bon pour ma page d'accueil. J'ai une page d'accueil plutôt correcte, je trouve, en quelques minutes. Et je vais rapidement ajouter... Changer, en fait, le menu de la page blog. Je vais changer le menu de la page blog pour avoir le même menu que sur la page d'accueil. Ça, je ne l'ai jamais fait. Ben, on verra si c'est possible. Parce que la page blog, en fait, c'est une page particulière qui est différente des autres pages du site. Donc, on ne peut pas se permettre de faire les mêmes modifications que sur une page classique. Alors... Alors, non, ce n'est pas encore disponible. Donc, je vais vous garder, en fait, la presque même structure. Je vais configurer le menu du site pour qu'il y ait également le lien blog. Et je vais changer le titre du site pour qu'il soit le même que sur la page d'accueil. Donc, je retourne sur contenu, menu du site. Je rajoute la page blog. Comme ça. Et donc, normalement, sur ma page blog, je dois avoir le menu du site avec un drop-down pour avoir mes catégories. Oui. Et puis, prochaine chose que je vais faire, dans les réglages, je vais mettre à jour le titre du site. Bon, je devrais avoir quelque chose avec un peu plus d'hermone. Oui. Alors... Donc, je pense que j'ai un résultat plutôt correct. Je vérifie s'il y a un ou deux trucs que je peux affiner pour rendre l'ensemble un peu plus cohérent. Bah, si l'enregistré là, je pense que c'est des fonctionnalités qu'on devrait bien avoir. comme rajouter seulement un menu sur la page blog. Et éventuellement, je pense qu'un truc qui serait super intéressant, c'est de pouvoir partager le pied de page et le menu sur toutes les pages. Donc... Mais en même temps, ce qui me fait beaucoup aimer Boutamp dernièrement, c'est la flexibilité qu'elle offre. Donc, c'est la médaille, le river de la médaille. Donc voilà, je pense que j'ai un résultat plutôt correct. Donc, on a parcouru rapidement comment est-ce qu'on peut créer un blog avec Boutamp. Je vous montre quelques dernières fonctionnalités du blog qui sont intéressantes. Déjà, j'ai la possibilité pour chaque article de partager directement sur Twitter, WhatsApp, LinkedIn ou Facebook. Et dernièrement, enfin, il y a quelques semaines, il y a la possibilité de commenter, qui est hyper intéressante aussi. Donc, maintenant, vous pouvez créer plus d'interactions sur vos blogs en ajoutant les commentaires. C'est également possible d'avoir en fait ce call to action là, qui est présent sur les pages d'articles ou en gros. Boutamp embarque par défaut une newsletter où on peut configurer une newsletter. Et ce qui se passe, c'est que toutes les fois où un nouvel article est publié sur le site, les personnes qui sont ajoutées en fait à cette liste-là, qui sont abonnées à cette liste-là, reçoivent l'article par mail. C'est super intéressant s'il y a un blog sur bouton que vous aimez bien et dont vous pourriez suivre les actualités. Alors, je pense qu'il y a deux trucs intéressants encore. Il y a récemment de grosses améliorations sur la partie e-commerce. Je crois ou j'espère que ça sera abordé dans d'autres live. Donc, on peut avoir un module e-commerce et ajouter des produits, etc. Donc, ça aussi, je trouve pas mal du tout comme fonctionnalité. Donc, je pense que j'ai fait un bon tour d'ensemble en une petite heure. Là, je vais arrêter mon partage d'écran. Laetitia, c'était toujours là. Oui, Justin, je suis là. Parfait. Ben, j'ai rapidement fait le tour de ce qu'on peut avoir comme fonctionnalités et des possibilités qu'on a pour rapidement créer un blog avec beaucoup de temps. Je ne regardais pas sur Facebook. Je ne sais pas s'il y a eu des questions à commentaire. Non, je ne crois pas. Ok, d'accord. On va attendre une minute ou deux pour voir si il y aura des questions. D'accord. Ben, je crois aussi que le live est enregistré. J'espère. On va le voir après. Je pense normalement, oui. Ben, on a terminé pour prendre des questions. Ben, si l'on t'a un blog sur toi ? Oui. Ben, je vais le voir. Je l'ai créé il y a quelque chose. Je pense que je ne l'ai pas encore bien modélisé. Avec ta présentation, je suis certaine maintenant que je peux facilement m'en sortir pour faire un très joli blog. J'espère. Ben, fais nous voir ça quand on aura fini. Ben oui. Merci beaucoup. C'était une très belle présentation, très bien détaillée. Ça m'aidera beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Je vais présenter mon très beau blog. Ah oui, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Ok. Ben, je suppose que je peux me déconnecter. Ben, de toute façon, s'il y a des questions plus tard, vous pouvez me mentionner directement en commentaire ou mentionner la page, etc. Et je vais passer à répondre. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup Justin pour ta présentation. Merci. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci. Je t'en prie. Ben, bonjour. Je pense qu'autant que moi, tous ceux qui ont suivi ce live savent maintenant comment créer un très beau blog avec vos temps. Je me soumettrai à l'exercice et puis je vous montrerai ce que j'ai fait après. Ben, je précise quand même que la version pro, j'utilise la version pro presque au quotidien. C'est vraiment un bonheur. Donc, déjà avec la version pro basique, il y a plein de potentiels qui sont débloqués. Et ben, si vous pouvez le faire ou si vous voulez vraiment… Là, on a eu un résultat très bon, mais on peut en fait avoir un résultat très, 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 très bon avec la version pro. Ok, meilleur. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a plus de fonctionnalités en fait. Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup. C'était tout pour cette première session de live qui portait sur le thème comment créer un blog avec vos temps. On se dit à tout à l'heure.